Laetitia Hallyday Malgré le chagrin, Laetitia Hallyday a fait porter un sublime cœur en fleur sur la tombe de France Galles. Laetitia Hallyday peine à se remettre de la mort de Jonu, lhomme de sa vie. Depuis le décès du rocker le 6 décembre, la veuve fait son deuil à Saint-Barthes, avant de repartir très bientôt pour l'eau en jus. La souffrance est incommensurable. Selon ICI Paris, elle passe ses journées dans le noir, murée dans le silence, à se renfermer sur elle-même. On dit qu'elle tente de se reconstruire. En réalité elle tente de ne pas sombrer, détaillait le magazine. Un mois presque jour pour jour après le drame, Laetitia Hallyday a à nouveau dû faire face à la douleur la mort de France Galles, le 7 janvier dernier. La chanteuse était très proche de Jonny Hallyday. Elle qui avait décidé d'arrêter sa carrière était revenue dans la lumière pour lui. Elle avait rejoint sur la scène de l'Olympia en 2000. Son mari Michel Berger avait d'ailleurs composé pour le rocker un album d'anthologie, Rock'n'roll Attitude, sorti en 1985. Entre le rocker, le compositeur et l'icône des années yéyées, l'amitié était indestructible. Pour France Galles, Laetitia Hallyday a, semble-t-il, surmonter sa peine et trouver la force de faire livrer une magnifique gerbe de fleurs. Sur sa tonde, selon Sudinfo, on trouve un cœur en fleurs blanches, barré de rubans sur lequel sont inscrits les prénoms Jonny, Laetitia, Jade et Joy. Un geste d'une grande signification. Veuillez saisir un E-mail valide. Je m'abonne Vous devez accepter les conditions générales d'utilisation du site. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada